Si vous posez un pied sur cette île, vous êtes mort. Bienvenue sur l'île de North Sentinel, au large de la Birmanie. Ici se trouve un peuple, les Sentinelles, qui vit totalement coupé du monde depuis 50 000 ans. Et si depuis des siècles, des aventuriers et des scientifiques ont tenté d'entrer en contact avec eux, presque tous ont dû rebrousser chemin ou sont morts en posant un pied sur l'île. Le dernier en date, John Allen Shaw, un missionnaire américain qui, le 16 novembre 2018, décide de se rendre sur l'île seule à bord de son canoë. Son but, évangéliser tous les habitants qui vivraient selon lui dans le dernier bastion de Satan. Malheureusement pour lui, à peine le pied posé sur l'île, il est instantanément tué par des tirs de flèche. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2006, des braconniers venus pêcher dans les eau côtière de l'île dérivent pendant leur sommeil et s'échouent sur la plage. Quelques jours plus tard, leurs corps sont retrouvés accrochés à des pieux face à la mer. Le message est clair, les sentinelles ne veulent aucun contact avec le monde extérieur. Résultat, on ne sait presque rien des sentinelles. Ce peuple aurait migré du continent africain il y a des millénaires, et selon les estimations, il serait entre 50 et 200 à vivre sur l'île. Mais impossible d'être plus précis, car les autorités indiennes interdisent à quiconque de s'approcher de l'île. Ce que l'on suppose, c'est qu'ils se nourrissent exclusivement avec les ressources de l'île, qu'ils ne savent ni lire ni écrire, qu'ils maîtrisent le feu, et utilisent des outils et des armes confectionnées à partir de bois, de pierres et de métal provenant des bateaux échoués sur l'île. Et c'est à peu près tout ce que l'on sait. Mais pourquoi les sentinelles refusent-ils tout contact avec le monde extérieur ? Eh bien, en vivant dans un environnement aussi unique et fermé, leur système immunitaire est très vulnérable aux bactéries, virus et germes que nous pouvons transmettre. Un rhume ou même une simple poignée de main pourrait les tuer. Mais la véritable raison de cette hostilité semble avoir une autre origine. En janvier 1880, le britannique Maurice Vidal Portman, très intéressé par les sentinelles, monte une expédition armée et capture six membres de la tribu. Deux adultes et quatre enfants. Il leur fait subir des expériences et des examens sans leur consentement. Et rapidement, les adultes tombent malades et décèdent. Maurice Vidal Portman décide alors de rendre les quatre enfants à leur tribu. C'était leur premier contact avec le monde extérieur. Pourtant, malgré cette expérience traumatisante, 120 ans plus tard, les sentinelles tolèrent pour la première fois une présence étrangère. En 1991, une équipe d'ethnologues indiens arrive à les approcher en leur offrant des noix de coco. Un échange surréaliste qui aboutit à quelques contacts physiques. Des mains se sont effleurées. Mais l'histoire s'arrête là, puisque vous connaissez la suite. Aujourd'hui, tout projet d'expédition est interdit. Et le gouvernement indien a mis en place depuis 2013 un cordon de sécurité tout autour de l'île, empêchant quiconque de s'approcher à moins de 5 kilomètres. Et ça, c'est pour leur bien, mais aussi le nôtre, pour qu'une histoire comme celle de John Allen Shaw ne se reproduise pas et qu'on laisse enfin tranquille l'un des derniers peuples isolés du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada